coucou tout le monde bonjour bonjour ou plutôt bonsoir plutôt bonsoir s'il vous plaît partagez moi ce direct parce que pour les personnes qui me connaissent j'ai pas l'habitude de clasher les gens dans mes vidéos d'ailleurs c'est pas un clash c'est pas du tout un clash peut-être un conseil c'est pas voilà bienvenue dans ce direct bienvenue dans ce direct je voudrais parler à ma soeur patounier lui qui présentement est carrément bouleversée sur les réseaux sociaux à smiou comment tu vas ça va j'aime pas trop faire les directeurs parce que j'ai pas souvent le temps pour ça voilà sans plus tarder je fais cette petite vidéo en direct pour m'adresser à ma soeur patounier lui et c'est suite à cette vidéo qu'elle a eu à faire hier après la cour où on a rejeté le jugement de son frère pour une date ultérieure nous avons tous vu hier qu'elle était dans tous ses états elle était dans tous ses états mais lors de son direct ce qui a beaucoup plus attiré mon attention ces trois choses voire quatre la première des choses c'est quand elle dit que le juge qui était là basse un juge peule et la deuxième des choses c'est quand elle dit qu'elle ne veut pas avoir affaire au baril au diallo au sceau bas disons au peule quand elle dit aussi que l'ufdg est derrière ce qui arrive aujourd'hui à ousmann yéloï moi je dis tout simplement qu'elle se trompe et elle sait pertinemment qu'elle se trompe vous savez il ya il n'y a pas plus difficile pour une personne de reconnaître ses erreurs fatounier lui aujourd'hui tous les guinéans qui te connaissent avec ton frère savent que vous êtes vraiment insolent vous êtes insolent au vu et au sud de tout le monde les gens ont vu comment ton frère s'adressait au peu dans ses directs comment il s'adressait aux militants de l'ufdg les injures qu'il qui qui lançaient à hélas c'est loudal en diallo tout le monde est témoin de cela donc au fait il était tellement sûr de lui ousmann yélo était tellement sûr de lui que c'est que rien ne lui faisait peur il se croyait intouchable et il croyait insulter tout le monde quoi ben voilà et malheureusement pour vous vous êtes tombé sur une personne madame beka parce que franchement toi fatounier lui conscienceusement tu n'accepteras jamais que quelqu'un fait une vidéo direct et que cette personne insulte ton père tu ne va pas l'accepter moi personnellement je ne connais pas ton père mais j'ai des j'ai des amis disons j'ai des soeurs qui se sont mariés à des messieurs qui ont eu affaire à ton papa parce que ton papa les a enseigné le coran ton papa fut fait à son âme un homme digne responsable respectueux je me demande comment il a fait pour avoir excuse moi des enfants comme niélo et toi parce que vous n'incarnez pas le personnage de votre père vous n'incarnez pas la personnalité de cette grande personnalité je dis bien excusez moi pour la tautologie mais vous n'incarnez pas la valeur que votre père a eu au fait à travers vous à travers ton frère et toi vous avez fait en sorte aujourd'hui que le nom que votre père s'est battu à garder s'est battu à donner du respect et de la dignité toi fatounier lui et ton frère vous avez salu son nom vous avez salu ce monde à la mesure où vous êtes affiché surtout mais dans le mauvais sens pas dans le bon sens fatounier lui au fait tu es en train de jouer avec le feu sans te rendre compte parce que maintenant le moindre petit problème que tu as tu dis bien écoutez quoi que vous fassiez je ne demanderai pas pardon je suis je suis du rpg je suis avec les malinqués je vais te demander quelque chose les malinqués sont-ils pas des guinéans les malinqués ce sont des guinéans donc le problème ethnique tu dis que les militants de l'ufdg c'est des personnes qui sont haineux je tiens à signaler une chose moi je ne je ne milite pour aucun parti politique je ne suis ni militant de l'ufdg ni militant du rpg ni militant d'aucun parti politique dans notre pays tu comprends mais quand tu généralise les choses et que tu dis que les militants de l'ufdg c'est des personnes qui sont rancunière mais fatounier le plus rancunière que toi il n'y en a pas depuis que tu as quitté l'ufdg les gens ne respirent pas tu ne fais que crier sur tous les toits c'est mon père qui a formé l'ufdg c'est mon père qui a créé l'ufdg c'est mon père qui incarne même l'ufdg d'accord c'est ton papa qui incarne l'ufdg oui c'est ton père qui a créé l'ufdg mais du tink est ce que tu penses est ce que tu penses si aujourd'hui l'ufdg était créé et que l'ufdg n'avait pas de militants n'avait pas de partisans à quoi serait à quoi serait bon alors que ton père est créé l'ufdg tu crie sur tous les toits si l'ufdg est ce qu'il est aujourd'hui c'est parce que c'est mon père qui a crié non ma soeur je suis désolé si l'ufdg est ce que l'ufdg est aujourd'hui c'est parce que l'ufdg a en son sein des militants fidèles des militants des partisans fidèles qui s'accrochent à ce à leur choix et qui je sais même pas comment t'expliquer cela tu te permets d'insulter une personne qui est vraiment respectée elle rage c'est l'udal en diallo c'est pas n'importe qui dans ce pays pour toi certes ce monsieur n'importe qui mais pour beaucoup d'entre nous et la cellule d'aller n'est pas n'importe qui ma soeur et il n'est pas n'importe qui aujourd'hui est la cellule d'aller un camp incarne tout un pays mais toi tu penses que d'aller un car ne que seulement une communauté nord de l'est n'incarne pas que seulement une communauté pour te donner un exemple très frappant lorsque alpha condé on l'a dégagé du pouvoir même ces malinqués dont tu dis supporter même ces malinqués dont tu dis être rallié même c'est même ces gens du rpg dont tu dis être rallié et être fier de faire partir du rpg arc en ciel ma soeur laisse moi te dire que même ces gens là n'ont pas pu lever le petit doigt ils n'ont pas pu lever le petit doigt parce que franchement même eux ils avaient souffert même eux ils en avaient marre de professeur alpha condé si c'est pas le cas alors pourquoi lorsque alpha condé a quitté le pouvoir d'une manière telle qu'il a quitté pourquoi ma soeur pourquoi le rpg n'a pas réagi pourquoi quand tu le dis bien les malinqués n'ont pas dit non stop on n'est pas d'accord ma soeur il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire nous paul moi je suis paul digne paul fier de l'être je ne suis pas contre toi ma soeur je ne suis pas contre toi mais je suis contre ta façon d'analyser les choses ta façon de voir les choses ta manière de percevoir les choses je suis contre cela quand tu as un problème avec hélas et l'audala ben écoute résoula avec hélas et l'audala ben tu n'as pas besoin ton frère et toi d'accuser toute une communauté aujourd'hui il y a de ces peuls qui n'ont rien à voir avec ces l'audala aujourd'hui il y a de ces peuls qui n'ont rien absolument rien à voir avec l'usdg mais pourquoi quand vous avez tous des problèmes avec dallas immédiatement vous affichez tous les peuls en première ligne mais pour que raison pour que raison tu dis que il n'y a pas de justice en guinée il a fallu aujourd'hui que tu te rendes compte qu'il n'y a pas de justice en guinée il t'a fallu aujourd'hui aujourd'hui que ton frère en prison c'est maintenant que tu te rendes compte en guinée il n'y a pas de justice au moment ou fatounier l'oeil on tué tes frères au moment où on violait tes soeurs fatounier l'oeil où étais tu en ce moment y avait-il une justice en guinée ma soeur à l'époque y avait-il vraiment une justice et à l'époque tu ne disais rien à ma soeur au moment où ton frère et toi vous vous affichez sur les réseaux sociaux vous insultez qui vous voulez vous partez dans les familles des gens vous les arrêtez tout simplement parce que ces personnes ont repliqué à vos injures en ce moment y avait-il de justice ma soeur c'était ça la justice la médiocrité en guinée a été célébré par des diplômes ne vous attend pas donner des diplômes ton frère et toi des certificats ces certificats là c'était des certificats de quoi des certificats d'un jure c'était des certificats d'un jure parce que tout simplement vous étiez acharné au personnage de ce l'eau d'alors c'est pourquoi alfa condé pour 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 mettre l'huile sur le feu il vous a donné des certificats pour vous féliciter féliciter de quoi c'est un diplôme de quoi universitaire dans ton direct tu disais aussi quoi moi ici je n'ai pas de matricule je n'ai pas ceci je n'ai pas cela mais ma soeur tu devrais pas le dire toi qui a couru derrière le rpg tu n'as pas de matricule toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans l'administration qui ont des matricules parce que nous connaissons bien la guinée à l'époque de alfa condé comment ils ont eu leur matricule tu penses que toutes ces personnes qui ont obtenu des matricules les ont obtenu tout simplement parce que ils ont fini leur étude universitaire ils ont fait un stage dans un ministère ou dans un autre bureau pour qu'il soit répéché à la fonction publique ils vendaient des matricules et qui vendait ses matricules ma soeur fatounier lui qui vendait ses matricules c'était les dirigeants de alfa condé qui vendait ses matricules et ses dirigeants d'alfa condé matin midi soir tu étais tout le temps avec eux n'a pas de matricule ma soeur ton frère n'a pas de matricule tu te plains tu pleures tu dis qu'est-ce qu'on a ici nous on n'a rien ici ah oui vous n'avez rien et pourtant vous avez quitté l'ufdg parce que vous vous plaignez que c'est le dernier n'a pas su honorer votre papa et aussi vous n'avez rien eu à l'ufdg si vous n'avez rien eu à l'ufdg qu'est ce qu'alors vous avez eu rpg ma soeur la dernière fois j'ai suivi un été direct c'est là que je me suis décidé moi à la place de madame des cas j'allais abandonner cette affaire je veux m'expliquer pourquoi tu dis dans tes directs que les gens sont partis voir ta maman et qu'ils ont demandé à ce que vous présentez des excuses tu dis que tu ne présentera pas d'excuses c'est dangereux tu es libre de ne pas présenter des excuses mais ce qui m'a touché dans cette histoire moi si le monde entier me demande de faire une chose je refuse et que ma mère intervienne celle qui m'a mise au monde je le fais parce que c'est ma mère tu n'as pas tu t'es pas gêné de dire à l'opinion que tu refuses c'est que ta maman t'a dit de faire et que si elle continuait que si vraiment elle persistait qu'elle t'oublie avec ton frère parmi les six enfants qu'elle a ton frère et toi qu'elle vous oublie tu as montré au peuple de guinée que même ta mère celle qui t'a mise au monde qui t'a apporté neuf mois dix jours qui a cravaché dur pour que tu deviennes celle que tu es aujourd'hui ne peut pas te faire changer une idée c'est malheureux c'est dommage surtout pour une fille peule surtout pour une fille qui est la fille de son père de ce monsieur le vieux nyéloï dont j'ai entendu parler ouais ouais donc tu as montré au peuple de guinée écoutez de la manière dont je ne respecte personne je ne respecte pas aussi ma mère même si tu avais dit ça à ta maman ma soeur n'était pas obligé de dire sur les réseaux sociaux moi j'ai dit et puis tu te tapes la poitrine pour avoir dit non à ta mère tu trouves pas que tu t'affaiblis comme ça tu trouves pas tu trouves pas et laisse-moi te rappeler une chose il est déjà comme si il est déjà comme ça et ton frère et toi vous avez quitté l'ufdg l'ufdg continue à émerger si c'est toute la famille qui a quitté l'ufdg l'ufdg continue encore à émerger de petits individus comme ton frère et toi ne peut pas mettre l'ufdg à terre non vous ne pouvez pas mettre l'ufdg à terre parce que tout simplement vous êtes des petites personnes ton frère et toi vous êtes des petites personnes en fait qui n'apportent qui n'apportent rien à l'ufdg vous n'avez pas cette formation intellectuelle vous n'êtes pas aussi calé dans la tête pour que quand vous partez de l'ufdg que l'ufdg perd une grande place ou que l'ufdg perd quelque chose d'extraordinaire j'aime tellement te donner de la valeur sur les réseaux sociaux moi mon père comme si comme ça ni 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 nanana baba y fdg babamamadu pititi patata mais c'est quoi cette connerie moi qui te parle ma mère fut père à son âme parce que j'ai perdu mon père et ma mère ce n'est pas le problème des gens je ne vais pas le dire mais ma mère à moi elle fut la présidente des femmes de l'ufdg de mamoun elle s'est donné cause et âme pour ce parti mais parce qu'elle est partie aujourd'hui je veux pas en vouloir à celle-là parce que tout simplement il s'occupe pas des enfants de ma mère je veux pas l'en vouloir parce que tout simplement il n'appelle pas tous les jours où il s'encoeure où il cherche pas à voir des nouvelles de ma famille tout simplement parce que moi ma mère elle m'a montré qu'elle était dans ce parti politique avec conviction elle était dans ce parti avec conviction ma soeur fatounier lui et tu sais quoi nos parents nous ont préparé à l'avenir ils n'ont pas fait que nous ils n'ont pas fait que préparer notre avenir ils nous ont préparé à l'avenir parce que comme toi fatounier lui si tu étais vraiment préparé à l'avenir si toutes ces choses que tu disais sur les réseaux sociaux étaient vraies hélas et loudalais n'a pas su honorer votre père la seule façon de te venger de hélas et loup c'est de bien bosser pour que tu sois demain une grande personnalité dans ce pays et que tu occupes des postes de responsabilité dans ce pays et que tes décisions soient pris en compte dans ce pays mais non ma soeur aujourd'hui le seul diplôme que tu as avec ton frère c'est des diplômes d'injures vous avez injurié tous les peules vous avez injurié tous les peules quand tu dis que je suis avec les malinqués je mourirai pour les malinqués mais les malinqués ce sont pas les guinéens ma soeur mais les malinqués ce sont des guinéens c'est qui c'est qui allait nous faire mal c'est quand tu dis je déteste tous les guinéens je ne veux plus avoir affaire aux guinéens je veux avoir affaire aux aux autres soit aux camerounais ou aux sénégalais ou aux ivoiriens même ça ça ne va pas nous choquer parce que tout simplement jusque là tu as affaire aux africains parce que nous sommes des africains donc quand tu dis les peules vous allez mourir je ne songerai pas de décision parce que je suis avec les malinqués mais meurs avec les malinqués quand tu meurs avec les malinqués tu meurs avec les guinéens et quand tu meurs avec les guinéens tu meurs avec les peules parce que les peules ce sont des guinéens ma soeur ce sont des guinéens et si seulement toi fatu n'yéloï et ton frère ou sman n'yéloï si dans toute cette communauté peule ya que vous deux qui vous rétracter qui dit ne plus être peule ou ne plus vouloir avoir affaire aux peules ma soeur en quoi cela dérangerait une communauté peule à quoi cela nous dérangerait si aujourd'hui vous continuez à être peule vous continuez à collaborer avec vos fraises sur peule à quoi cela nous rapporte rien du tout ça ne nous rapporte absolument rien du tout donc ma soeur laisse moi te dire quelque chose certes c'est ton papa moi j'ai du respect pour les parents je ne manquerai jamais du respect au papa ou à la maman de quelqu'un sur les réseaux sociaux même pas même s'il s'agit pas des réseaux sociaux non je vais jamais le faire parce que l'éducation que mes parents m'ont inculqué ne me permet pas de le faire et toi fatu n'yéloï ce monsieur t'a inculqué des valeurs ce monsieur t'a donné une bonne éducation seul toi et dieu sait où ton frère et toi est parti piocher cette mauvaise éducation que vous avez oui vous ne faites pas honneur à votre père vous vous ne faites pas honneur à votre père regarde madame des cas tu sais pourquoi elle a porté plainte c'est parce que vous avez insulté son père le papa la maman ça se respecte le papa la maman ça se respecte ma soeur mais non mais non je vous vous insultez le père ou la mère de quelqu'un c'est comme bonjour c'est comme de l'eau à boire c'est tellement facile pour vous et maintenant que celle ci pour vraiment honorer son papa qu'elle aime et qu'elle respecte qu'elle elle a prouvé aux vues au dessus de tout le monde elle demande qu'il y ait justice et c'est cette justice qu'ils veulent aujourd'hui faire et toi tu dis aujourd'hui parce que tout simplement il s'agit de ton frère non qui n'y a pas de justice mais ça c'est quelle justice c'est la justice guinéenne ma soeur qui n'a rien à voir avec celle de alpha condé qui condamné des gens sans motif et pourtant c'est cette justice là que tu appelais justice cette justice qui a condamné des innocents c'est celle ci que toi tu appelais justice cette justice qui a tué des innocents dans les prisons de conakry c'est cette justice là que tu applaudissais hier cette justice qui n'a ni fait d'enquête qui n'a jamais cherché à savoir ce qui s'est passé comment on a tué des gens sur l'axe c'est cette justice là que tu applaudissais hier ma soeur mais aujourd'hui comme il s'agit de toi comme il s'agit de ton frère tu crie sur tous les toits haut et fort qu'en guiné il n'y a pas de justice qu'est-ce que ça fait quand on sent que nos droits sont violés ma soeur parce que pour toi ils ont violé les droits de ton frère pour toi ton frère ne devait pas être en prison pour toi le juste n'a pas fait son travail maintenant que tu le penses ainsi qu'est ce que ça fait ma soeur d'être affamé de justice qu'est ce que ça fait de sentir qu'on n'a pas cette force là cette force de crier haut et fort notre innocence qu'est ce que cela fait ma soeur je n'ai rien contre toi ma soeur non mais s'il te plaît il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes de dire que c'est mon papa IFDG c'est mon papa IFDG IFDG c'est mon papa moi la communauté Peul c'est fini mais t'as mieux que ça finisse avec la communauté Peul tu penses que la communauté Peul te pleurera quand tu partiras tu penses que comme ton frère est en prison là et que tu dis que ton frère et toi vous n'allez jamais demander au Peul des excuses parce que vous n'avez pas demandé des excuses au Peul quel est le Peul aujourd'hui que cela empêche de respirer c'est le même qui a porté plainte c'est le même que tu dis ne pas vouloir aller demander pardon ça l'empêche de dormir ça l'empêche de manger à sa faim parce que tout simplement toi Fatou Nieloï tu veux pas demander pardon au fait la petitesse de l'homme se mesure par son esprit toi tu penses que demander pardon c'est de se rabaisser tu penses vraiment que demander pardon c'est donner raison à qui à Paul ou à Pierre non quand tu réalises que tu as eu tort quand tu réalises que tu as fait une chose que tu ne devrais pas faire la logique voudrait tout simplement que tu dises I'm sorry I'm really sorry présente tes excuses ça fait rien et si tu présentes pas tes excuses moi je dirais à madame Descartes faudrait pas qu'elle le considère du moment où tu n'as ni de respect pour ta maman tu l'as dit sur les réseaux sociaux tu l'as dit sur les toits tu as dit que tu n'as pas accepté ce que ta maman t'a demandé ta mère ta propre mère celle qui t'a engendré celle qui t'a porté en 9 mois 10 jours a demandé de mettre fin à ses problèmes c'est toi qui l'a expliqué hein c'est pas c'est pas des ragots que nous avons entendu tu dis que tu as dit non à ta mère on dit pas non à une mère ma soeur tu es une femme aujourd'hui tu as des enfants tu sais ce que c'est qu'avoir un enfant tu sais ce que c'est qu'avoir un enfant à cause de tous ces faux problèmes tu as brisé ton foyer à cause de tous ces faux problèmes ma soeur tu as brisé ton foyer aujourd'hui tu es devenue une femme célibataire sans mari tu penses sincèrement quoi excusez moi mon téléphone était déchargé excusez moi je viens de le voir ma soeur je disais que tu as brisé ton foyer à cause de ces faux problèmes tu penses sincèrement consciencieusement si ton papa il vivait cet homme respectueux et responsable aurait accepté que sa fille brise son foyer brise son foyer que sa fille ne soit pas dans un foyer que sa fille devient ce que tu es devenu aujourd'hui tu penses aujourd'hui où ton papa est couché tu penses qu'il est fier de toi tu penses que ton papa là où il est couché aujourd'hui il est fier de cette image que ton frère et toi est en train de vendre aux gens non il vous observe si c'est vrai qu'on dit c'est qu'on dit que les morts ne partent pas les morts ils voient tout ce qui se passe ici laisse moi te dire que ton papa n'est pas fier de toi dans la mesure où tu as obtenu avec ton frère le diplôme de la femme de la fille c'est la plus grande injurieuse guinéenne un diplôme d'injure ok et tu as brisé ton foyer d'accord aujourd'hui toute personne qui devrait parler de ton père ou qui ne devrait pas parler de ton papa est en train de parler de ton père vous ne laissez pas ce monsieur reposer en paix non vous ne le laissez pas reposer en paix ma soeur et comme ça il ne peut pas être fier de vous on n'a pas besoin de savoir si votre maman est fière de vous ou pas c'est toi qui l'a dit elle t'a demandé stop et puis tu dis je ne peux pas je ne peux pas qui m'appelle arrêtez de m'appeler comme ça donc ma soeur je veux te dire deux choses qui sont vraiment très importantes que tu dois savoir que tu dois bien garder à l'esprit à l'UFDG vous avez quitté il y a eu des grands cadres qui ont quitté l'UFDG des personnes bien calées des personnes qui ont vraiment tu vois quoi des personnes qui sont vraiment très bien calées ils sont quittés à l'UFDG l'UFDG continue à émerger l'UFDG continue à exister l'UFDG continue à vivre en fait en ce sens de te dire du fait que Nielo et toi vous avez quitté l'UFDG ça ne donne même pas de gratunir à quelqu'un donc vous pouvez partir tranquillement sans problème on s'en fout ils s'en foutent ils s'en foutent que vous restez que vous partez ils s'en foutent ils n'en ont rien à foutre avec vous c'est quoi le problème ? c'est quoi le problème ? ça c'est la première des choses la deuxième des choses je suis avec les malinqués moi je mourrai pour les malinqués ben dis donc quand tu viens avec les malinqués les malinqués ce sont les frères de Peul tu veux tu veux pas c'est toi qui est en train de t'humilier les malinqués ce sont les frères de Peul parce que les malinqués ce sont des guinéans et les Peuls ce sont des guinéans du coup ce sont des Peuls donc ton voyage il n'est pas encore allé loin tu n'as pas voyagé si loin parce que tu n'es pas parti dans un autre pays non ? du tout ? non ? ok ? tu n'es pas parti dans un autre pays d'accord ? donc si tu veux être avec les malinqués ma soeur sois avec les malinqués mais s'il te plait arrête de me fatiguer un peu je mourrais avec les malinqués meurs avec les malinqués on s'en fout en fait la communauté Peul comme ci comme ça la communauté Peul ça c'est pas grand dans ta bouche ? tu parles de toute une communauté ma soeur toute une communauté c'est pas c'est pas grand c'est pas gros dans ta bouche ? hein ? oui c'est mon papa qui a créé l'UFDG d'accord ? dis toi aujourd'hui il y a des parents à l'UFDG qui ont leurs enfants et qui sont fiers que leurs parents militent pour l'UFDG ils sont fiers que leurs parents fassent partie de l'UFDG et dis toi une chose si ces parents là aujourd'hui n'étaient pas de l'UFDG ne militaient pas de l'UFDG t'allais pas être là pour dire c'est mon papa qui a fait ça c'est mon papa qui a fait ça certes c'est votre papa c'est votre papa il était là lors de cette création certes c'est lui qui a proposé c'est le Dalin c'est ce que tu dis vrai ou faux c'est toi Dalin et les autres qui savent nous on en a rien à foutre de ça mais tout ce qu'on te demande c'est que tes problèmes avec Dalin gère ça avec Dalin laisse les peuls tranquilles laisse la communauté peuls tranquilles ma soeur laisse la communauté peuls laisse la communauté peuls si tu as des problèmes avec les autres gère ça avec les autres ok gère ça avec les autres et moi le seul conseil que je peux te dire aujourd'hui tu peux demander pardon comme tu peux ne pas demander pardon c'est ton problème mais le seul conseil que je te donne ma soeur s'il te plaît laisse les peuls tranquilles laisse nous tranquilles si toi tu n'es pas fier de te réveiller peuls que ton père soit peuls ou que ta mère soit peuls nous nous sommes fiers d'être peuls nous sommes fiers de savoir que nous appartenons à cette communauté peuls ma soeur alors arrête un peu arrête un peu cette justice dont tu parles tu dis qu'elle n'existe pas hier elle avait existé ma soeur hier pour toi cette justice elle avait existé parce que tout simplement tu étais d'accord sur tout ce qu'on faisait aux gens mais aujourd'hui quand ton frère se retrouve en prison pourquoi d'avoir insulté le papa de quelqu'un tu trouves ça c'est injuste mais avoir insulté le père de quelqu'un ça c'est juste avoir insulté le papa de quelqu'un c'est vraiment juste pour toi mais du fait qu'il soit retrouvé en prison ça c'est pas juste ma soeur arrête un peu cette valeur dont tu veux te donner cette importance dont tu veux t'attribuer franchement elle n'existe pas t'as pas cette valeur là t'as pas cette importance là parce que tout simplement tout simplement ma soeur au fait qu'est-ce que je veux te dire t'as pas cette valeur quoi au fait t'es comme ça quoi ça fait parce que qu'on dise c'est une grande cadre franchement elle est calée elle a quelque chose dans la tête ou qu'on dise c'est un grand personnage c'est une grande personnalité dans la mesure où elle peut apporter grand chose à cette communauté mais tu ne peux absolument rien apporter pourquoi tu te donnes cette valeur ? pourquoi tu te donnes cette valeur ? tu ne peux rien apporter au PEUL toi ! tu ne peux rien apporter à toute une communauté PEUL et au sein de l'UFDG tu ne peux absolument rien apporter parce que ça c'est vide c'est petit comme ça donc arrête de te donner tant de valeur tant d'importance parce que franchement tu n'es pas importante tu n'es pas importante cherche plutôt à rectifier à corriger ces erreurs du passé que tu as eu à faire cherche plutôt à rectifier cela que demain quand tes enfants partent ailleurs qu'on dise c'est le fils ou la fille de Fatouniel qu'elle ait la tête haute en disant oui je suis la fille de Fatouniel ou en disant oui je suis le fils de Fatouniel mais aujourd'hui partout où tes enfants partiront ils sont indexés du doigt à cause de toi Fatouniel tes enfants vont payer pour tes bêtises pour tes erreurs, pour tes injures pour je ne sais quoi ma soeur il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes moi je n'ai rien contre les comment dire je n'ai rien contre les malinqués je n'ai rien contre les malinqués je n'ai rien contre les soussous je n'ai rien contre les forestiers je n'ai rien contre ces gens là même si tu t'assoies dans je ne sais quoi pour dire je suis avec les malinqués vous allez me tuer avec les malinqués ça c'est quelle justice ça mais ma soeur continuez avec ces malinqués ces malinqués ce sont nos frères c'est des frères c'est parce que Alpha Condé a voulu diviser la Guinée c'est pourquoi à l'époque il y avait problème entre peu les malinqués, il y avait problème entre malinqués soussous il y avait problème entre soussous forestiers tu comprends mais non tu ne pourras pas parce que tu essaies tu essaies de diviser les malinqués avec l'épaule mais une toute petite personne comme toi n'arrivera pas parce que tu n'as pas ce personnage là tu n'as pas la tête elle est vide pour ça elle est vide tu ne pourras rien ma soeur tu ne pourras rien je me suis permise de faire cette vidéo parce que je suis Paul fière de l'être digne Paul du foot à galon oui c'est moi Oseina et je suis fière de l'être donc pardon ma soeur tu n'as pas cette valeur tu n'as pas cette importance que tu te donnes tant tu ne pourras plus tu n'as pas cette vidéo Sous-titrage ST' 501